... Bonsoir, qu'il me soit permis de vous saluer toutes et tous en vous rang et grâtre. Comme on dit, je salue nos amis élus du secteur qui sont là, en particulier les représentants des entreprises avec qui nous avons particulièrement bien travaillé, ainsi que l'ensemble du personnel et leurs représentants sur l'aéroport, toujours aussi motivés, je crois que je peux le dire, sous le contrôle de la directrice, et avec lesquels nous réussissons à développer cet outil. Je ne vais pas faire de long discours, simplement donc, et moi bien l'honneur d'inaugurer officiellement cette tranche de travaux pour l'équipement aéroportuaire. Je rappelle très rapidement pour tout le monde que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un plan pluriannuel de 4 ans, qui nous a été donc confié par la région Lorraine, propriétaire, et qui représente 7,5 millions d'euros par an sur les 4 ans. Grosso modo, 1,5 million à 2 millions d'euros par an. Les premières années, 2012-2013, les premières saisons, elles ont été principalement l'objet d'une attention particulière de notre conseil d'administration liée aux équipements délégeuses, tapis roulants et autres camions de pompiers qui étaient pour la plupart d'entre eux dans une situation d'obsolescence largement reconnue. A partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une phase un petit peu différente. Nous nous attaquons à l'équipement, à la structure, parking, salle de filtrage, salle d'embarquement, avec le souci donc d'améliorer de manière sensible le niveau de service, de conforter au niveau de l'environnement, de la qualité de l'accueil et de la sécurité aussi, la certification de niveau 3 que nous avons obtenue et à laquelle nous tenons, ainsi que notre propriétaire, la région Lorraine. Je tiens ici à remercier le président Masseret et l'ensemble des conseillers régionaux. Le président était là tout à l'heure à 14h, mais il a dû partir. Le remercier pour son soutien et aussi la clarté de l'objectif qu'il nous a confié ici. L'objectif, c'est quoi ? C'est de garder pour notre région, notre territoire régional, nonobstant ce qu'il pourra se passer comme éventuel rapprochement, avec l'Alsace et la Lorraine ou d'autres. En tout cas, le territoire Lorrain, il restera ce qu'il est. Il ne va pas s'évanouir dans un rapprochement et garder pour notre territoire les infrastructures et les outils régionaux qui ont ce caractère métropolitain, qui est donc au service globalement de ce territoire, de ses entreprises, de ses concitoyens, et de le garder à un haut niveau de service, de pérenniser sa situation. Ce n'était pas évident au départ, ce n'était pas évident de garder l'ensemble du potentiel de ressources humaines qui travaillent ici, c'est quand même 90 équivalents en plein. Ce n'était pas évident d'assurer le niveau de certification 3, ce n'était pas évident de dépasser ces difficultés, notamment la crise au niveau du transport vacances, charter, avec ce qui s'est passé dans les pays du printemps arabe, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, entre guillemets, et là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme ça j'en aurais fini avec les platitudes, et nous avons cette année quand même 10% de fréquentation supplémentaire, nous desservons 50 destinations sur l'année, certes, et je le redis encore une fois, il ne s'agit pas de se comparer et d'être en concurrence avec, puisqu'on parlait de rapprochement de territoire, avec l'île Ous-Basel, même pas avec Strasbourg, encore moins avec l'aéroport luxembourgeois, mais d'être en complémentarité, de garder notre place et de garder pour notre économie, nos concitoyens, et l'attractivité de notre territoire, cette outil, cette infrastructure aéroportuaire. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on n'a pas l'habitude de faire de l'optimisme Béat, mais je pense très sérieusement que sans faire de révolution et sans, sans bien sûr attendre le miracle, que certains d'ailleurs ont attendu, je ne sais pas comment ils ont pu croire à le miracle, moi je n'y crois pas, mais petit à petit, je le répète, on s'installe, on se développe, et ma foi, quand on regarde bien, on rend le niveau de service, et on ne coûte pas plus cher à la collectivité, sans compter ce qu'on pourrait éventuellement mesurer comme effet positif, rien qu'en emploi, rien qu'en retombé économique, que la plupart des aéroports régionaux qui sont de notre taille. Voilà, je crois qu'on a fait ici, pour la région Lorraine, la démonstration qu'un discours, ce n'est pas une fin en soi, mais qu'on est capable de concrétiser et donner les moyens, et en ce qui nous concerne, en tout cas, je remercie la directrice et toute son équipe ici, la capacité de se mettre au service de cette volonté régionale. Mesdames, Messieurs, et en particulier nos amis entrepreneurs qui ont visité avec l'ensemble des invités et les travaux qui ont été faits, je vous remercie pour votre intérêt, je vous remercie pour le travail qui a été fait ici, et je vous remercie toutes et tous, élus, représentants du monde des entreprises, usagers, et puis le monde de la presse qui a répondu aussi massivement, et les compagnies, bien évidemment, sans elles, on serait peu de choses, et les compagnies, je vous remercie de votre intérêt, je l'ai dit, pour l'aéroport et de votre présence aujourd'hui pour ce petit moment de festivité. Moi, je vais repartir effectivement sur des choses beaucoup plus tenant à l'utilisateur, on n'est pas là pour faire la guerre avec Strasbourg, avec Luxembourg ou autre, par contre, le passager lui-même utilise les aéroports de manière effectivement de besoin de voyage, et si nous avons une différence de traitement, de qualité, d'affichage, de sûreté entre deux aéroports, on sera forcément incompris. A aujourd'hui, vous avez ce même traitement de qualité, paraît-il qu'on ressemble beaucoup à Lyon au niveau du passage à inspection-filtrage, on ressemble beaucoup à Strasbourg sur la partie parking, en tout cas, nous n'avons plus à rougir de tout ça, et je crois que le client ne saura que mieux s'y retrouver, et bien sûr, mieux pouvoir participer à cette économie. Juste un merci aussi parce que ce que l'on va boire et manger juste là-derrière a été gentiment partagé et offert par les entreprises oeuvrantes ici, pour vous montrer quelle qualité on a pu avoir sur notre partie de travaux. Donc c'est trois fois rien, mais c'est vraiment participatif de cet élan, et je crois qu'on est tous respectueux de cet aéroport, et je crois qu'on l'aime tous bien. Donc travaillons bien, et allons-y, faisons en tout cas pour que cet aéroport fonctionne, et que ce soit le vrai aéroport Laurent. Merci à vous. Merci. Applaudissements ...